Quelle photo ! Non, ce n'est pas Mick Jagger ou Led Zeppelin qui débarque ce matin-là à l'aéroport de Marianne près de Marseille. C'est Johan Cruyff, surnommé le Hollandais volant. L'Europe du foot le découvre un peu stupéfaite. Il a les cheveux longs, une allure de rockstar. Il a des gestes déliés, une attitude à la fois décontractée et un peu hautaine, il faut bien le dire. Il incarne Cruyff, un football et surtout un style nouveau. C'est le football total, prôné par son équipe, l'Ajax Amsterdam. Cet Ajax qui, pendant les quatre années qui vont suivre, vont faire souffler sur tous les terrains toutes les tempêtes possibles et inimaginables. C'est une photo qui remonte à octobre 1971. Et le 20 octobre de cette année-là, l'Ajax au Vélodrome va souffler l'OM de Buin. Ça aussi, c'est une photo extraordinaire. C'est Raymond Coppa. Raymond fut l'idole de toute une génération mondinole. J'avais sa photo accrochée au mur de ma chambre, donc fatalement de mes rêves. On le voit, Raymond, avec le maillot du Real Madrid au stade Bernabeu. Il joue contre peut-être l'Atletico Madrid. La même année de 1958, Coppa, qui a été sacré ballon d'or France Football, c'est le troisième ballon d'or de l'histoire, a conduit l'équipe de France dans une espèce de folle aventure lors de la Coupe du Monde 1958 en Suède. Avec Juste Fontaine, autre idole pour artificier, Justeau aura marqué 13 buts en 6 matchs. Coppa, extraordinaire dribbler et passeur, fut le guide, je dirais même l'âme, d'une équipe à jamais imprimée dans les cœurs et dans la grande histoire. Il était, j'oubliais, surnommé le Napoléon du football. C'est parti, j'oubliais-moi leier. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021